et salut tout le monde c'est l'heure des frères de la team zankyo et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos de crâchement du coup j'en suis désolé j'ai des petits problèmes de pc mais en tout cas la suite est là et on va aller continuer du coup on va essayer de terminer la deuxième île sur cette vidéo aussi et comme ça on attaquera la troisième à la prochaine vidéo allez on commence tout de suite alors certains d'entre vous du coup ont dû voir pas mal de vidéos de crash ils ont déjà terminé le jeu c'est vrai que moi je suis un peu à la traîne parce que du coup bon normalement je vous envoie qu'une seule vidéo par semaine il n'y a pas eu la vie de vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu des petits soucis de pc ok le pc qui a fait un peu des sièges du coup il n'est pas tout enregistré il faudrait que j'aurai que tout ça alors déjà grand temps au niveau j'ai un masque c'est cool mais il va pas forcément mettre utile parce que tout simplement ça me demande et ça demande des sauts exigeants alors à savoir que du coup il ya quelques news qui a été tombé entre temps il arrive à chauffer ces cas de tnt soit disant ben on savait qu'en fait le jeu a été redéveloppé de hâte du coup le remaster de crash et que du coup il ya des froisses d'informations qui sont tombées entre temps comme fois bas du coup le moteur est différent donc du coup la physique des sauts n'est pas la même surtout que sur cette nouvelle version crash en bord de plateforme en fait tombe alors que avant en fait il restait sur la plateforme même en bord de plateforme et du coup ça fait un peu bizarre donc c'est pour ça que les joueurs en plus ou moins on peut râler alors c'est pas bien que j'attends pas cher parce qu'en fait c'est pas cher si en fait on ne peut pas les éjecter c'est enfin une tornade je sais pas je crois qu'on me redire alors oui à la chenille voile est en mal en fait il ya toujours la technique de la corde aussi alors technique de la corde c'est pas une vidéo à faire je vais très doucement là voilà là vous avez vu crash glissé donc on va réessayer voilà là il était dessus mais il a un peu glissé surtout qu'il y a de la glace à côté on va réessayer une fois oui j'y vais très doucement voilà là j'y suis mais bordure de plateforme qui fait qui tombe donc j'ai préféré revenir on va le faire ici ce sera mieux voilà comme ça et on peut faire le niveau comme ça mais bon vous allez me dire ouah t'es un tricheur et tout alors on va faire le niveau normalement et que pour les contre la vente il faut utiliser la corde parce qu'on n'a pas trop trop d'attentes surtout que j'ai pas du tout d'idée ce que ça va être des niveaux contre la montre ou des deux premiers crashs et je découvrirai ça à moment venu quand je finirai le jeu et du coup c'est alors je sais plus si j'en ai parlé exactement parce que j'ai des mémoires évidemment de poissons rouges mais en tout cas je ferai sa vidéo différé jeu je mettrai que les bons moments parce que sinon on va rester des heures et des heures ce serait horrible déjà des quatre petits soucis de montage alors pas de plus tôt de ça va prendre montage plutôt d'enregistrement voilà donc là ça va pour le moment mais il va falloir que je vois ce qui ne va pas enfin des fois si par exemple j'ai pas des performances un peu trop élevé mais bon ça je pensais des détails qu'ils ont coûté un petit alors oui c'est tortue là qui sont fonds je vais surtout pas faire de tout puis dessus parce qu'en fait ils servent de tremplin voilà c'était pour calculer le saut enfin le temps qu'il me faut pour que crashs fait un rebond et que comme ça je fais un long jump donc je peux pas avoir de gemme ici parce que vous voyez que juste avant il y a une empreinte d'une gemme rouge donc je ne peux pas avoir tous les caisses pour le moment je reviendrai quand j'aurai une gemme rouge alors deuxième niveau en fait on est poursuivé par une boule donc c'est vrai que c'était c'était un des tout premiers niveaux du jeu et surtout que j'ai appris autre chose du jeu enfin du tout de cette version des basseurs en fait dans la version d'origine sur playstation 1 en fait on courait plus vite quand on courait en diagonale en fait le jeu à l'époque en fait on jouait sur plage directionnel donc d'ailleurs là je joue sur plage directionnel parce que je suis en vrai déjà donc non en fait c'est pas simplement pour habitude parce que quand le jeu était sorti en 1996 il n'y avait pas encore de joystick sur les manettes de playstation 1 ça fait bizarre pour certains mais c'est vrai le premier jeu enfin je crois que le jeu qui a permis de la manette dualshock de s'innover c'était Fescape donc je l'ai pas fait d'ailleurs Fescape 1 sur playstation et c'est ce jeu là qui en fait qui demandait les deux joysticks le joystick que ça va déplacer le personnage et je suis droit à servir en fait à utiliser les objets et du coup en fait quand on court en diagonale sur cette version de crash ben crash en fait vraiment vite voilà ça c'est des choses que j'ai appris en regardant le speed game oui je sais je sais le mec qui a regardé speed game mais bon on atteint le cas de crash 1 était à 5 fois ça a permis d'avoir quelques petites informations c'est exigeant je crois que la boule me rattrape surtout qu'il y a pas mal d'endroits où je dois faire du zigzag donc du coup ça me ralentit un peu on va essayer de gagner un peu de vitesse comme ça je crois qu'il y aura vraiment la boule là ok c'est juste et pareil il me faut une gemme violette et pour le moment les gemmes violettes j'en ai pas donc on la cherchera la plupart des gemmes en fait de couleurs qu'on doit la croiser mille donc du coup vous me direz un peu vos avis pour ceux qui jouent au jeu par exemple si vous trouvez le crash en fait va moins vite quand on joue au stick parce que là je ne vois absolument pas au stick je joue aux flèches directionnelles et je risque de jouer d'ailleurs aux trois crash avec les flèches directionnelles la CTR je joue avec les flèches directionnelles c'est toujours avec crash-mandy-could je joue avec les flèches mais enfin au moins on a le choix d'utiliser les flèches directionnelles parce que sinon je ne serais pas adapté clairement peut-être que pour certains voilà donc j'ai tué les deux spots de chauve-souris et du coup j'ai mis automatiquement la ligne mais d'ailleurs j'ai appris des choses sur ces lézards aussi c'est que ces lézards là peuvent être éjectés parce qu'en fait je comprends avec deux ennemis deux ennemis de crash 2 qui peut être éliminé seulement avec des chats sauf que bah du coup je comprends être jeu et tu du coup bah voilà c'est que je me suis dit bah tiens ceux-là normalement je peux pas faire tout plus plus en fait si là j'attends le cycle vu que ça demandait ce que si il faut que je fasse gaffe du coup je sais plus que je disais je parlais de ce tic je parlais d'avis pas vous dire ouais vous me direz du coup si vous avez l'impression que des fois vous va moins vite en fait en diagonale en chaud au stick parce que ouais parce que pour certains par exemple d'entre vous qui a la vidéo ça peut vous faire bizarre qu'on dirigeait sur un jeu de plateforme non quasiment je peux l'aimer il n'y avait pas de tête en haut on va attendre un bon moment ouais je me disais bien c'est trop facile bah que bon sur pire nintendo des fois le jeu n'était pas en 3d donc ça allait mais que sur des gens en 3d des fois se dirigeait sans stick directionnel ouais sans stick analogique plutôt bah ça paraissait bizarre à certains donc c'est pour ça que du coup il y a des gens qui jouent tout directionnal à crash bandit coups alors première tête on va attendre le bon pattern je me concentre un peu excusez moi voilà après je sais pas ce que les gens préfèrent vraiment voir dans dans crash si c'est par exemple les gars qui jouent mal c'est les gars qui doit des conseils bon c'est vrai qu'en terme de conseils c'est pas super difficile et diversifié comme par exemple là vous souhaitez il ya un pattern etc j'avais oublié les détails voilà surtout que le jeu je le je le redécouvre du coup j'ai pas rejoué avant et que du coup il ya des petits détails que je peux oublier comme par exemple cette planche là bon je vois plus à cette planche du coup qui qui en fait qui s'enlève et qu'il faut attendre un autre pattern voilà je suis pas totalement un mec et qui qui joue au no life totalement à crash j'ai vu aussi j'ai beaucoup joué en étant enfant parce que quand on était gosse ben on n'est pas beaucoup moins de découvrir des jeux quand tu avais moins dix ans j'avais peu découvrir par exemple la chaîne des moines quand j'avais dix ans je crois pas bon là c'est un peu ça que je raconte pas like mais bon c'est des magasins de jeux vidéo des fois tu pouvais pas te permettre tu sortais pas forcément beaucoup en général quand tu avais eu tu étais jeune on n'essaie pas sortir comme ça donc du coup tu peux taille pas aussi internet donc du coup ben les jeux t'en connaissait pas tellement et pourtant sur place j'ai loupé plein de jeux simplement ah c'est un physique bizarre d'ailleurs non là c'est pas physique bizarre c'était qu'il s'est pas j'étais pas totalement sur la plateforme mais il veut pas il veut pas avec quand même alors ici voilà tendre et des foyers d'obé suicide vu que maintenant on peut se permettre de mourir je vais en profiter donc là oui c'était suicide volontaire je pense qu'à 82 vies je peux me permettre un suicide volontaire il n'y avait pas de caisse ils avaient laissé un masque mais sans caisse une tête de cortex alors une tête de cortex justement c'est les troisième type de niveau bonus qu'on peut obtenir et si on réussit ces niveaux de bonus on gagne une clé qui sert en fait à débloquer un niveau supplémentaire et il y a deux niveaux supplémentaires à développer enfin en général j'irai de niveau bonus mais vu que le terme bonus est déjà utilisé ok c'était juste mais c'est passé donc le terme niveau bonus est utilisé quand on est dans une zone avec trois vignettes de personnages trois têtes voilà quand même chopé la vie parce que je me doute un qu'un succès par exemple avoir 99 vies c'est faisable je peux le faire vu le nombre de vies qui nous est offerte alors là je me doutais bien qu'un tel coup ça l'arrivée donc j'analyse tout le pattern c'est un peu de geste mais bon ok c'est problème de perspective je pensais ça pouvait passer j'avais sauté là j'étais totalement à droite mais finalement je suis sur la plateforme sauf que la plateforme est pas totalement au même niveau donc là j'ai on peut dire que j'ai clairement glissé chef bon c'était pas le bon pattern oui vous voyez un peu de feuilles dans cette vidéo bon là c'est juste par exemple c'est juste des détails que j'ai oublié que ça fait très longtemps que j'ai pas joué mais bon je pense que la plupart des gens qui étaient qui découvrent le jeu qui n'ont pas découvert d'ailleurs au jeu d'origine qui découvrent oula c'est bizarre ce saut mais au moins c'est passé ouais que la plupart par exemple qui découvre le jeu sur ps4 je joue sur ps4 parce que comme en 2017 le jeu n'est sorti que sur ps4 pour le moment il sera sorti sur d'autres plateformes mais on connaît pas les on connaît pas encore les autres plateformes concernées bien que je suis un pc liste j'ai tout cassé ok 23 et il a lâché la clé lâché un peu vite enfin j'étais un peu dessus du mais vous avez dû voir qu'il a lâché une clé et sur la version playstation on peut partir en oubliant la clé j'en ai fait l'expérience et j'en ai fait l'expérience était lors de mon de mon premier les clés de crash sur c'était à l'époque c'était il ya quatre cinq ans sur dailymotion et d'ailleurs ça a vraiment pris de la gueule parce que des fois je des fois je parlais pas très bien c'est qu'il y ait certains mots et du coup j'avais pas la même voix que malin voilà donc c'est vrai que les vidéos qui ont pris de l'âge voit donc cette fois c'est à la fois c'est à la fois que des vidéos hommages que je fais donc on va peut-être se concentrer un peu son niveau parce que c'est pas que je raconte un peu du hs voilà mais c'est que je raconte un peu du hs heureusement qu'il y a une plateforme qui m'a rattrapé ah d'accord faut sauter plus haut il faut aller vite surtout qu'il va y avoir aussi trois crâches à faire donc il va falloir tout comme de quoi dire en attendant alors ça c'est de mien on peut les éjecter ou alors je sais pas comment ça marche je sais pas si j'ai foiré en tout cas je ne suis pas mort au contact j'ai fait un double jump bizarre là on va réessayer au moins ça va et demi pas très loin et je peux me permettre de mourir il veut pas il veut pas bon ben je pense qu'on va le passer normalement j'ai pas envie de perdre mes vies un peu bêtement quand même surtout quand je disais par exemple ouais les lézards on peut les virer mais en fait non pas du tout voilà donc là il reste on va voir combien de caisses ça va faire ok c'est bon on a la gène oui là je prends le maximum de paume parce que j'ai perdu pas mal de vie à 4 ans j'espère que ça devrait aller donc du coup ça nous fait ça fait la clé aussi et ça fait 43% alors on a débloqué le 3e boss mais on a aussi débloqué vu que j'ai eu une clé un niveau en plus voilà ce qui est le wall hog donc c'est le deuxième niveau en fait où on est sur un fac au cher c'est dommage que c'est le deuxième niveau fin le deuxième et le dernier niveau il y en a que deux et on va y entrer directe donc comme je disais c'est le deuxième deuxième et dernier niveau on chevauche un petit fac au jeu vous le verrez plus après sauf pour les contre la montre d'ailleurs pour les contre la montre je pense que je ferais ça quand j'aurai fini le jeu la première fois donc déjà on va faire tout jeu jusqu'au bout final après on fera la chasse aux jeunes de couleurs puis j'aime non je vais essayer de faire des jeunes de couleurs quand je pourrais mais peut-être que certains seront ok ça gauche je m'en peux plus du coup à peut-être que je verrai s'il y aura certain nombre de couleurs qui ne sont inaccessibles il me semble qu'il y en a certaines faut d'autres jeunes de couleurs de mémoire mais je verrai ça et après on fera des gemmes et quand j'aurai toutes les gemmes on fera enfin je ferai des contre la montre et quand le niveau est du corps mais bon j'ai perdu une vie pour un pour un niveau secret j'ai perdu une vie enfin niveau secrémentaire donc maintenant ça nous fait 46% presque la moitié comme et on va laisser quoi la cong et je pense qu'on arrêtera la vidéo sur quoi la cong ça fera pas une vidéo très très longue et bon j'avais dit qu'on ferait la deuxième île on va faire la deuxième c'est que ça fait deux vidéos de 20 minutes un peu court que vous avez mais on essaiera à la prochaine vidéo de faire plus long vu que la troisième et c'est surtout des longues alors là en fait il y a une petite technique avec quoi la cong qui marche encore cette version au lieu de vous déplacer à tout esquivé en fait vous distruise seulement le rocher et quand il quand il se déplace quand il veut cherche avec quand il prend du temps à en fait balancer en rocher alors j'ai de mémoire je crois que c'est très difficile de leur envoyer directement donc moi je préfère l'esquiver une fois et de renvoyer directement alors faire gaffe il y a les wagons ben voilà donc faut faire gaffe de pas renvoyer le rocher quand il ya un wagon devant lui et là ça s'est joué vraiment très très peu donc s'il ya trop de mort je voulais couper au montage voilà il a quatre heures de lui ça va mais c'est les patterns qui va être un peu tendu attendre allez le dernier maintenant passer dans le coin ça marche bien c'est technique pour tout qu'avec les cases de tnt alors à la tnt à côté ok bon ok je dis pas non c'était un peu bizarre mais bon normalement il tomber par terre un local à cong et merci je demande du trophée bon donc voici notre troisième île ce sera le troisième idée dernière île il va rester pas mal de niveaux ça va être long et tiens j'ai pas pensé à prendre coco dans cette vidéo je suis désolé bon enfin en tout cas prochaine vidéo je prendrai coco pour toute la prochaine vidéo c'est la troisième ou la quatrième je sais absolument plus mais en tout cas la troisième île est assez longue c'est là qu'à la plupart des gemmes de couleurs qui va être à récolter donc il va falloir là va falloir bien j'assure parce que du coup peut-être tout mon surplus de vie je peux peut-être perdre bêtement je me rappelle qu'il y a des niveaux qui sont vraiment très très tendu alors pouvoir la troisième île donc il reste un niveau 2,3,4 qui est un peu planqué,5 c'est ce qui est au niveau du pont,7,8,9 parce qu'il y a un niveau secret,10 qui est en bas à l'eau,11 remonte un peu,10,13 et 14 dirigeables et le niveau qui est avant dirigeable je ne le compte pas vraiment pas normalement il reste 15 mais le 14e c'est tout simplement un endroit où il faut toutes les gemmes blanches pour accéder en fait à une zone alternative voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc désolé du long temps qu'il y a eu pour poser la suite mais en tout cas d'ici le mois d'août je pourrais faire des vidéos plus souvent voilà donc oui je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on fera la vidéo prochainement la vidéo prochaine avec coco bandy coûte n'est pas crash et puis je vous dis à enfin je me dis à semaine prochaine je sais plus ce que je dis enfin bref allez salut à tous et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc vous allez bien c'est parti C'est parti !